SMILE & LEARN et les reptiles. Ouh, vous m'avez surprise en train de pratiquer cette danse. Je crois que j'ai déjà le truc. Bon, un autre jour, je vous l'enseigne. Parce qu'aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un groupe de vertébrés. Les mammifères. Vous savez de quel genre d'animal il s'agit ? Non ? Je suis là pour ça. Pour vous le dire. Soyez attentifs. Les mammifères sont des animaux vivipares. C'est-à-dire qu'ils naissent du ventre de leur mère. Les mères ont des glandes mammaires qui donnent du lait pour alimenter leurs petits. Dans la gueule, ils ont des dents pour mâcher les aliments. La respiration des mammifères se réalise à travers les poumons. Ce sont des animaux au sang chaud. Et la majorité a le corps couvert de poils. Ils peuvent vivre sur terre. Dans l'eau. Et ils peuvent aussi voler. Maintenant, quelques curiosités sur les mammifères. Le mammifère le plus grand est la baleine bleue. Elle peut arriver à mesurer 30 mètres de longueur. Un peu plus grande qu'un terrain de basketball. Le cheval est un autre mammifère. Tu savais que ses dents n'arrêtent pas de pousser durant toute sa vie ? Et ici, tu as un autre mammifère. Où il est ? C'est moi ! Les humains aussi, nous sommes des mammifères. Bon, moi je continue à pratiquer la danse. A plus tard ! Bonjour les amis ! Prêts pour apprendre un peu plus sur les animaux ? Crocs, les animaux, les animaux ! Hé, ne répète pas ce que je dis ! Crocs, je dis, je dis ! Aïe, toujours pareil ! Bon, les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un autre groupe de vertébrés. Les oiseaux ! Crocs, les oiseaux, les oiseaux ! Les oiseaux sont des animaux ovipares. C'est-à-dire qu'ils naissent des oeufs. Ils marchent sur deux pattes. Et ils ont deux ailes qui leur permettent de voler. Même s'il y a quelques oiseaux comme l'autruche ou le pingouin qui ne volent pas, même s'ils ont des ailes. Le squelette des oiseaux est très léger. Vu que les os sont creux. Les oiseaux respirent grâce aux poumons. Et ce sont des animaux au sang chaud. Ils s'alimentent à travers le bec qui n'a pas de dents. Berk ! Ils ont le corps couvert de plumes. Tu savais que l'oiseau le plus lourd au monde est l'autruche ? C'est pour cette raison qu'elles ne peuvent pas voler. Les pauvres. Un oiseau qui vole et l'aigle, qui peut atteindre les 300 km heure. Incroyable ! Gros, incroyable, incroyable ! Encore toi ? Si je t'attrape, tu vas voir. Bonjour, bonjour ! Comment allez-vous les amis ? Aucun ne pique ! Bon, après je continue parce que... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau groupe d'animaux vertébrés. Les poissons. Les poissons sont des animaux aquatiques qui peuvent vivre dans l'eau douce ou salée. Ils sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils naissent des oeufs. Ils ont des nageoires pour pouvoir se déplacer dans l'eau. Et leur corps termine tant une queue qui les aide à nager. Comme tu vois, leur corps est rempli d'écailles. Comme ce sont des animaux aquatiques, ils respirent à travers les branchies. Les poissons sont des animaux au sang-froid. C'est-à-dire que leur température corporelle varie selon la température ambiante. Et ils ont le squelette le plus simple de tous les vertébrés. Tu savais qu'il y a des poissons comme le saumon ou l'anguille qui voyagent depuis des zones d'eau salée jusqu'à des zones d'eau douce ? Quel voyage ! Et c'est tout en ce qui concerne les poissons. Ouh, je crois qu'il y en a un qui mort ! Au revoir ! Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous apprendrons sur un autre groupe de vertébrés. Nous parlerons de... Aïe ! Il m'a presque attrapée ! Donc je disais... Aujourd'hui, nous parlerons des reptiles. Les reptiles sont des animaux ovipares, c'est-à-dire qu'ils naissent des œufs. Leur corps est rempli d'écailles dures. Et leurs pattes sont très courtes, et même certains n'en ont pas, comme les serpents. Certains reptiles ont une carapace, comme les tortues. Ce sont des animaux au sang froid. C'est-à-dire que leur température corporelle varie selon la température ambiante. Ils respirent par les poumons. Ils ont l'habitude de vivre dans des lieux chauds, et c'est difficile de les voir pendant l'hiver. Tu savais que les reptiles sont les animaux qui vivent le plus longtemps ? Certains, comme les tortues, peuvent vivre 100 ans. C'est tout au sujet des reptiles, les amis ! Aïe ! J'espère que ça vous a plu ! Aïe ! Moi je m'en vais, je crois qu'ici je ne suis pas la bienvenue. Aïe ! Au secours ! Comment ça va les amis ? Aujourd'hui nous allons parler de... Ah ! J'avais une grenouille sur la tête et vous ne m'avez rien dit ! Quelle peur ! Bon, aujourd'hui je viens vous parler d'un autre groupe d'animaux vertébrés. Les amphibiens Les amphibiens sont des animaux ovipares, c'est-à-dire qu'ils naissent des oeufs. Les petits naissent dans l'eau et respirent par les branchies. En grandissant, ils peuvent vivre aussi bien dans l'eau que sur terre, et ils respirent par les poumons et la peau. Leur peau est humide et n'a pas de poils. Ce sont des animaux au sang froid, c'est-à-dire que leur température corporelle varie selon la température ambiante. Tu savais que les amphibiens sont les seuls vertébrés qui ont une queue à la naissance et qui vivent dans l'eau ? Une autre curiosité, c'est que quand ils grandissent, ils ont 4 pattes qui poussent et ils vivent sur terre. Ce changement est connu comme une métamorphose. C'est tout en ce qui concerne les amphibiens, les amis. J'espère que ça vous a plu. Moi, je reste ici avec ma nouvelle amie. Au revoir ! Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus ! Abonne-toi à la chaîne de Smile & Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés. Sous-titrage Société Radio-Canada